J'en aurais mis du temps, mais voici enfin le centième Theory Time. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que ma toute première vidéo théorie est sortie, comment éliminer les 10 rivales. Oui, alors je sais que le compte de Theory Time dans la playlist ne correspond pas, mais contrairement aux Anime Time, j'ai dû changer de série certaines vidéos. Donc, certaines sont allées en Theory Time, mais hors série. Pour ce centième épisode, je tenais déjà absolument à reparler de Yander Esmolator, parce que c'est vraiment ça, que je le veuille ou non, qui a lancé cette série. C'était mon envie de parler de l'univers de ce jeu et de tout ce qui en découle, bien qu'on attende que ça découle plus, mais c'est pas le sujet. Mais surtout, je voulais revenir encore une fois sur le sujet de l'élimination des rivales avec une seule et unique grosse vidéo bien à jour. Puis, surtout, la dernière vidéo sur les 10 rivales date d'il y a 2 ans. J'ai bien le droit de refaire une, non ? Manquerait plus que je relance une série de vidéos individuelles sur chacune des rivales. Enfin, je déconne, évidemment, ça ne se fera pas, sauf s'il y a 500 likes sous cette vidéo. Si c'est le cas, je considérerais la possibilité de le faire. Bref, je vous propose de plonger à nouveau dans la manière dont l'on pourrait éliminer du jeu les 9 rivales en lisse après Osana Najimi. C'est parti ! Même si cette vidéo concerne toutes les rivales après Osana, je tiens à faire un point sur elle pour rappeler aussi de quel contexte on part. Osana, c'est la première rivale du jeu considérée par Yandere Dev comme étant la rivale tutoriel. Le niveau requis pour l'éliminer est très faible. Osana, en détail, c'est l'ami d'enfance de Senpai. Elle est également en classe 2-1, à savoir notre classe. C'est l'archetype d'une tsundere, à savoir un personnage qui cache ses émotions derrière une forme d'agressivité. Plus précisément, ses sentiments amoureux ou affectifs derrière de l'agressivité verbale ou physique. On le sait, Yandere Dev nous l'a indiqué sur le site internet du Yandere Simulator, que chaque personnage avait une faiblesse. Et on a l'info pour certains personnages, mais pas les rivales. Et on va essayer de l'y deviner ensemble. Dans le cas d'Osana, sa faiblesse pourrait être son caractère, mais c'est en réalité son chat. Parce qu'il y a des méthodes d'élimination, toutes les méthodes sont possibles sans condition particulière. Ses méthodes spécifiques consistent en le fait de la tuer en utilisant le ventilateur sur le toit de l'école, et en attachant un poids à ses cheveux pour la noyer dans la piscine. Son matchmix tutor, c'est un random du nom de Kiyujiko Nagawa, et c'est tout. Je vous l'ai dit que ce serait court, on sait déjà comment éliminer Osana, elle est dans le jeu. Si vous souhaitez obtenir des trivia, par contre, je peux vous renvoyer vers ma vidéo « Comment éliminer Osana Najimi 2 ». Mais ne perdons pas plus de temps et passons à la deuxième rivale du jeu, Amai Odayaka. Amai Odayaka, deuxième rivale du jeu, et on s'attaque désormais au chef de club. C'est la chef du club de cuisine, et également, de par les activités de son club, une personne assez populaire. Amai en détail, c'est une fille très douce et très gentille. Elle a rencontré Sempai durant le week-end qui a suivi la semaine d'Osana, et, information très importante, ses parents tiennent une boulangerie. Pour le petit côté anime time, Amai, c'est la sidekick de Shonen. Vous savez, la meuf un peu conne qui sert pas à grand chose. Pour ce qui est de sa faiblesse, ce serait très probablement la pâtisserie de ses parents. Mais on va en reparler. Son matchmix tutor à elle, c'est probablement Shoko Tsubuya, président par intérim du club de cuisine. Pour rentrer plus en détail sur les scénarios de méthode non-nétale, à savoir devenir amie avec Amai et ruiner sa réputation, comme je l'ai dit, cela pourrait avoir un rapport avec la pâtisserie de ses parents. À titre personnel, je verrais bien un scénario un peu comme à la Kokona Aruka, genre ses parents se seraient endettés pour pouvoir ouvrir une boulangerie ou pour pouvoir la maintenir ouverte, et elle, elle essaye d'aider comme elle peut. Autre chose, pour sa semaine, on sait qu'il est très probable qu'Amaï et son club tiennent un stand de pâtisserie dans l'école, rendant son élimination non pas impossible, mais simplement plus complexe que si elle avait un garde du corps comme Raï Barou. Pour ces méthodes d'élimination spécifiques, j'ai dû faire un truc un peu bizarre, à savoir aller dans ma cuisine. En ayant été dans ma cuisine, personnellement, les seules méthodes d'élimination spécifiques qu'on pourrait y voir seraient de faire passer Amai pour une meurtrière, en réutilisant par exemple les outils utilisés par Amai et également empoisonner notre rival de la même manière. Mais les deux options que je retiens vraiment et qui selon moi seront ces méthodes d'élimination spécifiques sont l'électrocution, mais via le sabotage de ses ustensiles de cuisine. Par exemple, imaginons qu'il y ait une bouilloire dans la cuisine d'Amaï. Que se passerait-il si on sabotait la base pour rediriger l'électricité dans l'ensemble de la bouilloire ? Quant à si elle est faite d'un matériau conducteur, vous imaginez le résultat. Également, et j'y tiens, je veux qu'on immole Amai avec un putain de four. Mais ce sera probablement pas la méthode proposée par Yandere Def. A tous les coups, ça devrait se faire, mais via le coup des plaques à gaz qui sont bien plus répondues au Japon que les plaques à induction. Et ça me fait chier de me dire qu'on pourrait effectivement immoler Amai, mais qu'on pourra pas mettre Amai dans le four, putain. C'est nul. Néanmoins, si vous souhaitez avoir des trivia sur Amai, pareil, je vous renvoie à mes vidéos comment éliminer Amai Odaiaka 2. Et si vous avez d'autres idées de méthodes d'élimitation spécifiques concernant Amai, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Passons maintenant à la troisième rivale du jeu, Kizana Sunobu. Kizana Sunobu, troisième rivale du jeu, élève très populaire et également chef du club de drama ou de théâtre. Kizana, en détail, elle se rapproche de l'archetype d'une aimée d'Ere. Techniquement, ça n'en est pas une. Mais sa personnalité snob et autaine ne lui permet pas réellement de se détacher de cette image. Elle est connue pour être égoïste et arrogante. On ne sait pas encore comment Kizana a rencontré Senpai. Et il est très probable qu'elle l'ait, tout comme Amai, rencontré dans un contexte similaire. Maintenant, la question que je me pose, ce serait, pourquoi Kizana se serait attachée à Senpai ? En vrai, j'avais développé des hypothèses dans d'anciennes vidéos. Pour ce qui est de sa faiblesse, elle a toujours été dans sa bio, c'est son côté fleur bleu. On sait que Kizana adore la pièce de théâtre Roméo et Juliette, c'est un fait. Et on risque de beaucoup s'amuser avec. Pour ce qui est de ces méthodes d'élimination, rien à redire, mais avec juste quelques petits problèmes supplémentaires. Kizana étant l'une des élèves les plus populaires de l'école, après Amai, Megami, Asu et les Gyarou notamment, elle a beaucoup d'admiratrices. Bonne chance pour l'isoler facilement, du coup. Néanmoins, pour trouver son match-made suitor, pas besoin d'aller chercher très loin. C'est probablement Tsuzuro Yamazaki, président par intérim du Drama Club. Pour ces scénarios pour ruiner sa réputation et devenir ami avec, je vous avouerai que j'ai pas vraiment d'idées. Quoique, comment l'expliquer ? En vrai, je sais pas si j'en parle maintenant ou si je vous fais une vidéo la vraie personnalité de Kizana Sunobu 2. Mais non, je vais quand même pas vous faire ça. Une idée qu'avait Yandere Dev, c'est que Kizana, étant une personne extrêmement populaire, joue de cela en se montrant sous cette image de Kizana. Mais elle le fait bien, elle a du talent. Et même si elle se comporte comme si tout le monde était en dessous d'elle, ce qui n'est pas forcément faux. Pour autant l'idée, c'est qu'elle se comporte différemment lorsqu'elle est seule avec quelqu'un. Surtout quelqu'un d'inférieur socialement. Pourquoi ? Et bah c'est assez simple en fait. Si elle a un comportement déplacé, virulent, voire violent à l'égard d'une seule personne en face à face et sans témoin, comment voulez-vous qu'on la fasse descendre de son piédestal ? Si jamais cette information, Pourquoi Kizana se comporterait de la sorte, venait à se répandre, mais à plus grande échelle que prévu ? Que pensez-vous qu'elle risque d'arriver ? Sa réputation en pâtira. Ce sera sûrement très compliqué, mais sa réputation ne sera plus jamais intacte. Enfin, pour ses méthodes d'élimination, Non, je ne me suis pas rendu dans une salle de spectacle. Mais ses méthodes d'élimination spécifique ont un rapport avec une scène de théâtre, ça on le sait. De fait, j'ai pu en lister trois. La classique jeter un objet lourd sur sa tête, c'est même pas à confirmer à ce niveau. Mais également l'empoisonné, si Kizana décide de faire une représentation de Romeo et Juliette. Puisque Juliette se suicide en buvant un poison dans la pièce. Et enfin, pourquoi pas la méthode de gros bourrin en mode on brûle tout. Qui pense également comme ça, c'est une idée qui me vient en tête actuellement. Mais si vous vous rappelez de la sixième rivale du mode 1980, on l'électrocute elle sur une scène. Peut-être qu'on pourrait faire aussi quelque chose de similaire. Et je dis ça justement parce que le fait de tout brûler, même si ça paraît marrant, ça me paraît difficilement un, réalisable et deux, je ne pense pas que Shandere Dev ait cette idée en tête. Laissons juger en commentaire. Et si vous avez d'autres idées de méthodes d'élimination spécifiques pour Kizana, pareil, laissez-les moi dans les commentaires. Je vous propose maintenant de passer à la quatrième rivale du jeu, au Karuto. Oka Ruto, quatrième rivale du jeu, chef du club occulte et l'une des rivales les plus appréciées de la fandom. J'aime bien Oka, personnellement, mais je vois pas tant ce qui en fait LA rivale la plus appréciée. Vous me direz, ma préférée c'est Kizana, je ne peux pas vous comprendre. Oka en détail, avec les membres du club occulte aussi, ce sont des élèves très peu populaires. Et également très renfermés sur elles eux-mêmes. Et ça se ressent dans sa personnalité qui, d'après le site de Yandere Creator, est terrifiante et lugubre. En gros, elle est timide avec un énorme intérêt respect sur l'occulte. Et des gens trouvent ça lugubre et effrayant, quoi. Pour ce qui est de sa faiblesse, en vrai j'en ai aucune foutue idée. Elle est faible physiquement, mais je vois pas ce qui pourrait en fait être qualifié de sa faiblesse. Je ne vois rien à dire sur les méthodes d'élimination d'Oka. Enfin, presque. Contrairement à avant, on va commencer à parler sérieusement de réputation. Pour information, Oka est la rivale avec la réputation la plus basse derrière Osoro. Et il y a eu depuis quelques temps, je vous avouerai que je ne me souviens plus de quand exactement, une mise à jour sur le fonctionnement de la réputation. Elle est calculée selon un graphique qui prend en compte si la rivale est appréciée, respectée et crainte. Dans le cas d'Oka, sa réputation est descendue parce qu'elle n'est pas crainte du tout. Au contraire, le curseur est négatif, ce qui veut dire qu'en moyenne, les élèves ont tendance à se sentir supérieurs à Oka. De fait, vous comprendrez pourquoi il y a un petit changement sur ces méthodes d'élimination. Je m'explique, contrairement à avant, j'ai changé le code couleur. Vert, c'est bon. Orange, ça va être compliqué. Blanc, j'ai pas d'idée. Violet, c'est spécifique. J'avais parlé dans le 91ème Theory Time des méthodes d'élimination spécifiques. Et j'avais parlé aussi du fait que ce sont des méthodes d'élimination classiques, mais dans un contexte bien spécifique à la rivale. Et le cas d'Oka ne fait pas forcément figure d'exception. Sa réputation est tellement basse que c'est à proprement parler normal pour elle et pour les gens de son club de subir des brimades et d'être déjà mis à l'écart. Donc, est-ce que c'est suffisant pour la pousser au suicide ? Je vous avouerai que j'en doute fortement. C'est un doute, pas une certitude pour autant. Mais je pense qu'avec du harcèlement seul, on ne pourra pas la pousser au suicide. Il faudrait quelque chose en plus. Pour parler vite fait de son matchmaker tutor, c'est Shinigagu. Donc, des méthodes d'élimination spécifiques pour avoir un rapport avec l'occulte. Donc, déjà, on a l'homicide. Si on considère qu'on peut se faire posséder par des démons, pour autant, je pense que l'implémentation actuelle des démons devrait être nerfée. On peut tuer trop de gens avec ses pouvoirs. En soi, il faudrait par exemple que ça soit limité dans le temps, ou qu'on doive nous-mêmes choisir qui on tue et qui on ne tue pas. Voir qu'on puisse se faire posséder par un démon à un instant déchoisi, pour ne pas attirer trop de suspicions par exemple. Je pense aussi qu'il serait aisé de faire passer au cas pour une meurtrière, dans le cadre d'un rituel justement, pour invoquer un démon. Sans forcément la pousser au meurtre, qui pour moi devrait quand même avoir un rapport avec l'occulte, mais je trouve que ça serait sans intérêt. Et enfin, la pousser au suicide. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas encore sur quoi on peut appuyer pour être sûr que ça marche. De toute façon, pour cette méthode, ce ne sont que des suppositions contrairement à d'autres. Je n'affirme rien. Et si vous avez d'autres idées pour des méthodes de délimitation spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Passons maintenant à la cinquième rivale du jeu, Asurito. Asurito, cinquième rivale du jeu, la dernière chef de club à affronter et pas des moindres, puisque pour le coup c'est la chef du club de sport. Et c'est également l'une des rivales les plus oubliables du jeu. Vous vous rappelez pas que je l'avais oublié dans mon planning il y a 4 ans ? Asuko en détail, et c'est aussi ce qui va expliquer son aspect oubliable, c'est la basique tomboy forte en sport de tous les animés et les dojins qu'on peut voir. Oui, parce que d'ailleurs bizarrement, ce cliché est bien plus répandu dans les dojins qu'il est dans les animés. Ou du moins, il s'amenuise, puisqu'on va pas se mentir, les tomboy sportifs c'est cool, mais faut être un peu plus créatif, puisque Yandere Def fait un peu un doublon avec Osoro. En plus, sa personnalité n'est de rien, c'est énergique et compétitive. Wow. Pour commencer, son match avec Twitter, c'est très probablement Hiroka de Rufino. Je vois pas qui d'autre, de toute façon. Hiroka, de base, si je me souviens bien, il est rentré dans le club pour impressionner une fille. Alors, ça peut être n'importe qui. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ce ne soit pas justement pour que la fille en question le remarque. Et justement, s'il doit se faire remarquer, est-ce qu'il se fera remarquer par exemple si justement la fille n'est pas dans le club de sport ? Pour ce qui est de sa faiblesse, pour moi ça aurait à voir avec le fait qu'elle se prépare pour les JO. Pour rappel, c'est une bonne athlète, Asso. Après, peut-être aussi un rapport avec Kiyoshi Taizo, vu qu'elles ont toutes les deux les cheveux blonds et que, oh là là, c'est une prof de sport. Non, plus sérieusement, si la plupart des gens ne s'arrêtaient pas à l'argument des cheveux blonds, l'idée n'est pas forcément débile. Asso se prépare pour les JO et Kiyoshi est une ancienne athlète qui a fait les JO. En vrai, c'est assez probable qu'elle l'aide à s'entraîner à l'école. Donc effectivement, peut-être que sa routine la rapprochera de Kiyoshi, mais je ne pense pas que ce sera une faiblesse en soi. Ensuite, ses méthodes d'élimination. C'est déjà le moment où ça risque un petit peu de se compliquer. Pour la simple et bonne raison que déjà, Asso, niveau force physique, c'est pas au cas. Là, on va déjà avoir un peu plus de mal à la tuer. Mais pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Pour autant, si on doit parler de ces méthodes d'élimination spécifique, là, c'est déjà un petit peu plus tendu. On sait que la natation, c'est son sport préféré, donc comment on tue quelqu'un dans une piscine ? En la noyant, ça paraît évident, mais je ne l'ai pas spécialement retenu parce qu'on tue déjà Osana en la noyant dans la piscine. Je ne dis pas que ce serait impossible, mais considérez juste que je ne considère pas l'option aujourd'hui. Je n'ai retenu qu'une seule option à part ça, l'électrocution dans la piscine, qui serait sûrement plus compliqué que de simplement mettre une multiprise dans l'eau. Par exemple, jouer avec l'alimentation du filtre électrique de cette dernière. Et si vous avez d'autres idées pour les méthodes d'élimination spécifiques d'Asso, laissez-les-moi en commentaire. Passons maintenant à la sixième rivale du jeu, Mujia Kina. Mujia Kina, sixième rivale du jeu, c'est une étudiante pour devenir infirmière. Donc elle travaillera pendant la sixième semaine sous la supervision de Nasu Kankoshi, l'infirmière actuelle de l'école. Mujia en détail, c'est une paire de mains gauches vivantes. Non mais quand sa personnalité sur le site de Yansim, c'est idiote et maladroite, comment dire qu'il y a 100% de chance qu'elle s'élimine elle-même ? Non plus sérieusement, on sait que c'est pas le cas, et en vrai ce serait marrant si c'était le cas. Mais le fait qu'elle soit supervisée par Nasu, ça permet quand même de présumer quelques trucs. Comme le fait que déjà au niveau de sa force physique, ce sera pas ça. Faut savoir que tout le personnel de l'académie est censé recevoir une formation de self-défense ou avoir une formation de self-défense. Mais est-ce que vous pensez que ce serait le cas de Mujia ? Mais également, un autre point intéressant, c'est que contrairement au personnel, il est possible qu'elle arrive à l'académie à la même heure que les élèves. Et non pas avant. Surtout qu'à tous les coups, elle va arriver au moins une fois en retard. Pour ce qui est de sa faiblesse, bah c'est elle-même, fin du débat. Pour son matchmix sous tort, comme je l'ai expliqué dans la vidéo comment éliminer les 10 rival 5, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà un crush. Donc ça peut être n'importe qui, mais c'est Otohiko Meishi. Il est con, il est en retard, il est maladroit, il passe son temps à l'infirmerie, donc résistez à l'envie de lui exploser le crâne avec la grille. Vraiment. Pour ce qui est de ses méthodes d'élimination, encore une fois, ce n'est pas un souci au niveau de tout ce qui est force physique, mais ça va être un souci au niveau de tout ce qui va toucher à sa réputation. Déjà, elle n'est pas haute, mais comme c'est quelqu'un du personnel, est-ce qu'elle sera affectée par le fait de baisser sa réputation ? C'est ça la question. Pour ce qui est de l'expulsion, je l'ai noté en méthode spécifique. Bien que ça ne soit pas un meurtre, tout simplement parce que pour Mujia et Mida, les actions à faire seront à mon avis bien plus complexes et surtout très très spécifiques au statut d'infirmière et de professeur. Enfin, pour ce qui est des méthodes d'élimination spécifiques à Mujiaikina, selon moi, c'est vraiment à partir d'elle qu'on verrait le remplacement de méthodes classiques par des méthodes spécifiques. Et si ce n'est pas le cas, c'est au niveau d'Okai, c'est possiblement un avant-goût. Je la vois mal nous donner un coup de main pour sortir un cutter d'une boîte, par exemple. Bref, ce sera sûrement beaucoup plus scripté. Aussi, il est possible que nous soyons amenés, par exemple, à inverser le contenu de quelques fioles pour éventuellement faire passer Mujia pour une meurtrière. Ce serait quand même con que le sirop pour la toux soit remplacé par du poison, non ? Enfin, je pense aussi que la tuer directement serait une de ses méthodes spécifiques. Pas obligatoire, cependant. Pourquoi ça ? Eh bien, ça vient de son côté casse-gueule. Mais ce n'est pas la seule méthode qui rentrerait dans ce cadre, du coup on pourrait aussi rajouter le maquillage d'un meurtre en suicide. Enfin, si vous avez d'autres idées pour ces méthodes d'élimination spécifiques, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Passons maintenant à la septième rivale du jeu, Midarana. Midarana, septième rivale du jeu, c'est une professeure engagée pour remplacer pendant une semaine Kao Kanokogi. Qui on ne la tue pas entre temps, évidemment. Midarana en détail, c'est une prédatrice et l'académie aille son terrain de chasse. Pfff. Vous voyez, je me suis retenu de dire quoi que ce soit à propos de Yandev dans cette vidéo. Mais là, clairement, pfff. Déjà, même à l'époque, lorsqu'ils avaient annoncé, j'aimais ni Mujia ni Midarana. Mujia, encore, depuis que sa backstory a été un petit peu revue, pour que ça soit en fait une étudiante en médecine, bon, pfff, on souffle. Mais ok, mais Midarana, non. Déjà, une relation prof-élève, non. Ensuite, comme la personnalité de Midar, c'est sensuelle et séduisante, ça n'aide pas du tout. Donc, comme j'ai pas spécialement envie de m'attarder sur une rivale dont je déplore l'existence, mais qui en plus, dont l'intérêt est négatif, je passerai extrêmement vite dessus. Et sachez que si jamais Yande Sims sort un jour, je la tuerai, ou si vraiment j'ai pas le choix, je la ferai exclure. Mais jamais une autre méthode, je m'en fous, je ne veux pas voir le reste. Sa faiblesse, c'est probablement le fait qu'elle soit aussi problématique que le développeur du jeu dans lequel elle est. Mais après, dans tous les cas, j'en ai un peu rien à foutre. Son match makes you tort, Toga Tabara, probablement. Puisqu'il est average, il se fait pas remarquer, il a pas de crush. Pour ses méthodes d'élimination normales, c'est la même que Mujia. Sauf qu'elle, elle a une formation de self-défense, donc ça va être beaucoup plus chiant pour la tuer directement. Pour ses méthodes d'élimination spécifiques, c'est des méthodes qui se passent forcément dans une salle de classe. Donc, personnellement, je soutiendrai toujours quand même l'idée de la fameuse pomme empoisonnée dont j'avais parlé il y a longtemps. Et pour les deux autres, c'est pareil que pour Mujia. Et si vous avez d'autres idées de méthodes d'élimination spécifiques, pour elle, laissez-les en commentaire. Passons maintenant à la huitième rivale du jeu, Osoro Shides. Osoro Shides, huitième rivale du jeu, leader des délinquants et délinquante elle-même. Osoro en détail, c'est l'une des deux élèves les plus fortes du jeu physiquement. Elle l'est autant que Megami pour information. En fait, la différence est tellement légère entre les deux, que si un combat avait lieu entre les deux, la gagnante serait décidée en fonction du niveau de préparation de Megami. Et Osoro, en plus d'être forte, c'est elle qui possède la réputation de base la plus basse, avec moins 33 de réputation. Et toutes ses stats sont à moins 100, sauf la stat crainte, si elle est à 100. Et quand on sait que sa personnalité, c'est dur à cuire et intimidante, la friction pourrait être meilleure, mais dans tous les cas, ça n'aide pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec Osoro qu'on aura tranquillement la possibilité de la tuer à la main. Même si j'espère toujours qu'on puisse vraiment la combattre de manière ultra badass. Mais bon, faut arrêter de rêver. Pour le reste, je pense que ce sera compliqué d'utiliser des méthodes où on est en face d'elle. Par exemple, quand on doit la kidnapper ou la noyer. Pas impossible, mais plus difficile. Déjà parce que je vous rappelle que les délinquants de base ne nous laissent pas les approcher. Donc bon, Osoro, ce sera pas mieux. Et pour le reste en soi, ça me semble pas impossible, évidemment. Mais pas forcément utile de recourir à la force pour Osoro. Puisque ce serait probablement plus aisé que toutes les autres rivales de la faire exclure. Elle était déjà expulsée pendant 7 semaines. Et on sait aussi qu'il y a un certain lore avec les délinquants. Pour l'instant, s'il y a bien quelque chose d'intéressant autour d'Osoroshides, c'est sa faiblesse. Et tout ce qui pourrait évidemment en découler. Mais on en reparlera pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo qui sortira en 2023. En vrai, je pourrais en parler maintenant. Et je pense que ce serait plus intéressant de se pencher dessus durant une vidéo à part. Si mon planning est respecté, j'essaie de vous caler ça mi-janvier. On dit qu'on fait comme ça ? Pour son match mixutor, la question ne se pose pas, c'est Umeiji Kizuguchi. On le sait que les délinquants ont une admiration sans pareil pour Osoro. Donc, ça serait pas étonnant que ce soit lui son match mixutor. Enfin, je pense que pousser Osoro au suicide et ruiner sa réputation risque d'être complexe. En fait, il faudrait trouver un moyen de faire en sorte que les gens dans l'école n'aient plus peur d'elle. Et je vous rappelle qu'elle casse des bouches, donc aucune chance. Néanmoins, Osoro, c'est vraiment l'une des rivales qui m'intéresse le plus avec Megami. Très franchement, je pense que je vais savourer la semaine qui nous oppose à elle. Et si vous avez d'autres idées pour ces méthodes d'élimination spécifiques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Passons maintenant à la neuvième et avant-dernière rivale du jeu, Anako Yamada. Il n'y a pas de porte sur les côtés, mais ça n'empêche pas la seule et unique petite sœur de Senpai d'être la neuvième rivale du jeu, Anako Yamada. Anako en détail, c'est la pire forceuse que j'ai vu de toute ma vie. Mais vraiment, vous savez pourquoi Anako n'était pas là pendant une semaine ? Parce qu'elle n'avait pas réussi à rentrer à l'Academy High School normalement, avec ses notes. Elles étaient trop basses. Du coup, elle a fait comment pour rentrer à l'Academy High, d'après vous ? Et tout ça juste pour être avec son grand frère, dont elle dépend de sa personnalité féminine et puéril. En vrai, puéril serait été suffisant. Le problème avec Anako, c'est qu'elle sera collée 99,9% du temps à Senpai. De fait, toutes les méthodes nécessitant de l'approcher seront vraiment beaucoup plus dures. Et c'est là aussi où, pour moi, le jeu deviendra beaucoup plus stratégique. Mais ce n'est pas simplement un problème d'attenter à la vie d'Anako d'une manière ou d'une autre. Comment on fait pour ruiner sa réputation aux yeux de Senpai ? Est-ce que c'est même possible ? Pareil que pour faire en sorte que Senpai la déteste, je me doute bien que ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas cohérent avec ce qui nous a été dit pendant des années sur le site de Yansim. Pour autant, si Yandere Dev décide qu'un festival culturel ait lieu pendant la semaine d'Anako, tout de suite ça peut te donner des idées sur comment faire en sorte que Senpai arrive à détester sa petite sœur. Mais pour moi, c'est trop simple. Pas trop simple dans le sens où je pensais voir pire, mais dans le sens où ce serait juste décevant. Là où pour moi, faire en sorte que Senpai déteste Anako aurait vraiment de l'intérêt justement pour Anako, ce serait en nous donnant des moyens, très complexes, de saboter leur vie de famille à distance. Et l'intérêt de faire en sorte que Senpai ait le même type d'interaction qu'avec les six rivales et les deux erreurs précédentes ? C'est sur ça, personnellement, que j'attends la semaine d'Anako au tournant. Ne pas avoir amené la petite sœur de Senpai que pour avoir un cliché en plus d'animé avec la petite sœur qui n'est pas amoureuse de son frère. Parce que Yandere Dev aurait sûrement eu trop peur du backlash, mais je suis sûr qu'il y a pensé à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui est de ces méthodes d'élimination spécifiques ? Je pense déjà qu'on a le kidnapping, qui se fera sûrement à un moment très précis. Je pense pas qu'on puisse tant que ça de nous-mêmes l'éloigner de Senpai. Ce serait un peu trop simple. On pourrait par exemple imaginer quelque chose du style Anako, contrairement aux autres élèves qui à partir d'un certain moment ne veulent plus nous suivre. Elle, si elle est à une certaine distance de son frère ou elle ne peut plus le voir, elle refuserait de continuer et repartirait vers son frère par exemple. Ça ce serait bien, mais c'est vraiment casse-tête, genre je me casse autant la tête que le jour où j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de portes sur les côtés. Pour son match mix tutor, c'est probablement Azu Kashibuchi. Il est dans la même classe qu'elle, vu qu'elle sera en classe 1-2, et avec Hiroka, c'est le seul garçon de cette classe en fait. Et pourquoi ce serait pas Hiroka en fait le match mix tutor d'Anako ? Et bien encore une fois, je vous ai expliqué qu'Anako va être transféré. Personne ne la connaît. Genre pourquoi Hiroka aurait déjà un crush marqué dans ce cas-là ? Info-chan peut voir l'avenir. Pour finir, je ne pense pas que la faiblesse d'Anako réside dans les anciennes personnalités qu'avait prévues Yandere Dez, dont on avait parlé dans le Theory Time numéro 27. Ça peut être une possibilité, mais si c'est le cas, je demande un remboursement immédiat. Non, pour ce soit intéressant, il ne faudrait pas simplement que Anako cache sa vraie personnalité. Ça n'aurait pas d'intérêt. Pour autant, penser qu'Anako ait joué de ce qu'elle n'aurait pas dû jouer pour rentrer à l'Académie Eye, ça pourrait être quelque chose qui serait à peine en accord avec sa personnalité, mais cohérente avec son obsession pour son frère. Je ne dis pas que je veux que ce soit ça, je dirais que ça ne m'étonnerait pas de la part de Yandere Dez. Et si vous avez d'autres idées de méthodes d'élimination spécifiques pour Anako, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ou également à aller voir ma vidéo comment éliminer Anako Yamada 2 pour avoir plus de trivia. Passons maintenant à la dixième et dernière rivale du jeu, Megami Saiko. Et pour finir, Megami Saiko, dixième rivale du jeu, président du conseil des élèves, héritière et futur PDG de la Saiko Corp. Ça n'en revient pas trop. Megami, c'est l'élève la plus populaire de l'école, toutes ses stats sont à 100. C'est également avec Osoro l'élève la plus forte de l'école. Elle est tellement au-dessus des autres rivales que même sa justification pour son absence fait froid dans le dos. Elle a été emmenée en croisière par son père pour un entraînement intensif en vue d'une potentielle prise de poste de PDG de la Saiko Corp. Elle est quelque part sur le globe, mais personne ne sait où et sûrement pas elle. Pour autant, à l'époque, on pensait que Megami hériterait de la Saiko Corp directement après être diplômée. Pour autant, sachant que Saisho Saiko est à peine mort au début du jeu, et donc que la prise de poste d'Ichiro n'est que très récente, ce serait tout de même étonnant. Bref, Megami, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une rivale. Et sa personnalité de déesse intouchable serait à la hauteur de sa prestance si ce n'était que potentiellement vrai. Déjà, quand on sait que son match mix tutor, c'est Kagakusha, c'est particulier. C'est limite un fait que Kaga veuille épouser Megami. Mais en théorie, il ne pourra jamais hériter de la Saiko Corp. Mais on ne l'empêchera sûrement pas d'essayer, il a tout notre soutien. Pour ses méthodes d'élimination, contrairement à Nako où Senpai est un problème, Megami en théorie se méfiera de nous. Moins si on ne fait pas de vagues, mais dans le cas où on cherche à tuer toutes nos rivales, on est mal. En plus de ça, toutes les méthodes consistant à l'attaquer frontalement relèvent du suicide. Et vous n'avez pas intérêt à faire en sorte que Megami vous voit faire une connerie, elle vous appréhendra à main nue. De plus, sa méfiance fait que des méthodes possibles comme la poussée au meurtre risquent d'être plus longues. Et surtout, un processus très fastidieux. En plus d'être potentiellement très très lié à la backstory du jeu. Pour ses méthodes spécifiques, ruiner sa réputation me paraît trop compliqué pour être aussi simple que de faire circuler des rumeurs sur elle. Surtout qu'elle doit en être très au-dessus. Pareil pour l'expulsion. Pas impossible, mais comment on fait expulser la fille du propriétaire de l'école ? Non pas que je veuille pas savoir comment, mais je pense que Genka risque de sauter avant elle. Sauf si Megami entache directement la réputation de l'école. Vous comprenez pourquoi les méthodes d'élimination de Megami sont très liées au plot de l'histoire ? Si on veut éliminer Megami, l'éliminer sans utiliser bêtement la force, tout en sachant que ce sera au mieux complexe, il va falloir qu'on plonge bien plus dans tous les petits secrets du jeu et donc de la faiblesse de Megami. Voyez-vous, je pense toujours que la faiblesse de Megami réside dans son rejet de tout ce qui est masculin. Mais du coup, de sa propre famille en fait. Pour faire simple, sa faiblesse, c'est d'être une psycho. Parce que rien ne va dans son sens à part sa mère. J'avais parlé de ça en long, en large et en travers dans diverses vidéos, notamment dans le Theory Time numéro 59. Donc je reviendrai pas en détail sur le tout. Mais en gros elle peut décevoir son père et être déchue de son statut d'elle-même. Ou à cause du passé de la Psycho Core. Elle est aussi prise en grip par son petit frère, bien qu'aujourd'hui il ne puisse rien faire. En fait, de base, sa position coince Megami. Mais à tous les coups, en dehors de sa force physique et de ses méthodes spécifiques également, je pense que la semaine de Megami sera d'autant plus dure si par exemple Yandere Dev décide de faire en sorte que cette dixième semaine soit la semaine d'élection du conseil des élèves. Dans ce cas, Megami, en plus de nous avoir en grip, serait beaucoup trop occupé pour qu'on puisse l'éliminer facilement. Mais ça peut être pire. Il existe beaucoup de gens talentueux qui ont créé des concepts pour Yandere Simulator. Un peu comme à l'époque avec les modes de Monsterette, mais en beaucoup plus poussé. Et un concept qui, selon moi, a une possibilité d'être vrai, c'est que si jamais imaginons qu'on fasse trop de dégâts. Et pas discrètement du tout. Megami pourrait par exemple tenter de collecter des preuves tout en changeant sa routine pour nous avoir à l'oeil encore plus. De plus, dans la vidéo concept dont je parle, Megami tente de dénoncer Ayano devant tout le monde. Et ça pour le coup, non seulement je trouve que ce serait pas impossible, mais je trouve ça assez intéressant à avoir. Surtout si le concept est vraiment poussé au maximum pour qu'on ait un scénario beaucoup plus travaillé, beaucoup plus technique que ce qui est montré dans cette vidéo. Cette vidéo que vous pourrez d'ailleurs retrouver en description. Je pense que ça suffira pour cette septième vidéo sur Lady Rival. J'espère qu'elle vous a plu. Merci encore une fois à tous de me suivre depuis tout ce temps. Depuis l'époque où je faisais exclusivement des théories sur Yandere Simulator. Cette époque elle est derrière, mais c'est pas parce que je veux absolument toucher à d'autres sujets que je ne suis plus ce qui se passe autour de Yandere Simulator et que je n'en parlerai plus. Au contraire, je pense que comparativement à avant, où j'en parlais nuit et jour, je m'amuse plus quand j'y replonge à fond et que de fait je finis par vous sortir des vidéos bien plus réfléchies et bien plus travaillées. J'espère vraiment que vous donnerez quand même leur chance au Theory Time sur d'autres sujets. Ceux qui sont déjà sortis comme par exemple le 92ème Theory Time sur Star Fox, le 90ème Theory Time sur Nangan Rampa, le 98ème épisode sur les fangames de Nangan Rampa, le 95ème Theory Time sur Konyoko, et les autres sujets que je garde sous la manche et dont j'ai absolument envie de vous parler aussi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur Yandere Simulator. Il y en a déjà deux en stock. Et en attendant que tout ça sort, je vous retrouverai pour d'autres Theory Time sur Yandere Simulator en 2023. Et qui sait, peut-être qu'Amaï sera dans le jeu d'ici là. Donc peut-être que la prochaine vidéo sur la rivale, ce sera comment éliminer les huit rivales restantes. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !